C'est une saison longue et éprouvante qui finit mais dès qu'elle finit on enchaîne dans deux semaines. La Coupe d'Afrique c'est la première semaine de septembre donc on repart en pré-saison le 1er août donc on n'aura que deux semaines de vacances. Mais Sant'Eyalla parce qu'elle aurait pu se terminer sur un bilan sans titres, première participation en Champions League. Ils n'ont pas de mérité vu le niveau élevé des groupes qu'ils avaient entre le Raja, l'Espérance de Tunis et tout ça. Donc voilà, il y a des bagages, bon ça va bien se passer. Ça aurait pu être pire mais voilà, ils ont bien grandi, le club a grandi donc essayons de capitaliser sur ça tout en sachant que le travail continue et ça sera plus dur actuellement. C'était pas évident parce que jouer en Coupe d'Afrique, revenir, jouer en championnat, on voit que depuis cinq ans, six ans, les équipes qui vont en Coupe d'Afrique quand elles reviennent, souvent elles finissent dans les bas-fonds ou bien elles vont en deuxième division. Donc le recrutement a été fait dans ce sens. Si vous regardez tous les joueurs qui sont en bleu, c'était presque par la deuxième équipe. Donc il y a une interchangeabilité. Et quand on recrute ou qu'on forme, ils ne viennent pas pour jouer avec la Coupe d'Afrique parce qu'une fois qu'on est éliminé, ils ne sont pas motivés. Donc c'est un très bon management de Youssou Dabo et de son staff et de tout l'ensemble du club. Voilà. Et surtout l'état d'esprit. Parce que s'ils ne sont pas, s'ils ne collent pas au projet, parce que beaucoup de joueurs viennent. Vous avez des joueurs comme Abdoulaye Diop qui était capitaine de Nia Ritalie, qui devient doublure de Montaru. Donc il faut qu'ils acceptent cette concurrence, parce que même s'ils deviennent pros et ils vont ailleurs, il y aura cette concurrence-là. Bon, déjà passé le premier tour, faire figure honorable, gérer les matchs après match. On va pas calculer déjà les phases de poule. Il faut déjà faire le premier match le 10 septembre et après on verra sur qui on peut tomber. Ça peut passer comme ça, ça peut casser. Mais l'équipe aura 10 ans au mois de septembre. Le plus important, c'est qu'ils continuent à grandir tranquillement. C'est en Ligue, ça sera en Ligue ou en Coupe. Ils ont mis la barre haute. Ils ne peuvent pas faire une saison blanche, vu aussi les moyens qu'ils ont, vu le coach qu'ils ont et les joueurs. Maintenant, le foot c'est sur le terrain, c'est pas les noms. C'est à eux de travailler et mettre les exigences au niveau très haut. C'est un niveau très élevé. Dommage, beaucoup de gens ne suivent pas. Je sais que WeVSport fait beaucoup au niveau de la Ligue 1. Mais les gens gagneraient à venir voir les matchs, que ce soit Djambar, Djaraf, Pekin. Il y a de très bons matchs. Et même en deuxième division. Le niveau est élevé. Et ça, c'est voir regarder l'équipe qui allait jouer avec Koto en Konsava. Bon, on va pas dire que c'était les premiers choix de la Ligue 1 et pourtant ils sont allés en finale. Vous regardez Malik Daaf, il y a du monde et il y a de bons joueurs à gauche et à droite en Ligue 1. Merci. Merci beaucoup. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada